Bonsoir à tous, c'est Freeman. Avec qui déjà ? Avec qui, Goomba ? Bonsoir à tous ! Cette fois-ci, c'est sur Super Mario Maker pour un défi. Donc là, il y a des notifications, donc je ne sais pas trop... Ça a reçu une étoile. Ok. Je ne sais pas combien d'étoiles j'ai déjà. Je ne sais pas comment on voit ça. Le nouveau, on s'en fout, c'est les infostages qui sont... Bref, allez. Alors, l'Ile des créateurs. L'Ile des créateurs. Alors, quel est l'objet de la vidéo ? L'objet de la vidéo, c'est de terminer un de tes niveaux. Ah, d'accord. Très bien. Donc, suivi. Donc... Shadows, je ne sais même pas qui c'est, Shadows. Je ne sais pas. Le Cid. Ah, il y a le Cid qui a fait des vidéos. D'accord. Allez, le Goomba. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, là ? Tetris, parti. J'ai bien envie de le faire. Ah, j'en suis fier de celui-là. Mais je crois que j'avais abandonné. Allez, c'est parti. Bon, allez. Donc, c'est un peu un thème Tetris, évidemment. J'ai essayé de faire quelque chose. On verra, on verra ce que ça vaut. Tu me diras, à la limite. Ouais. Hop. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est des formes de Tetris, en fait. C'est des... Comment on appelle ça ? C'est des objets de Tetris, là, qui descendent. Ah, oui, oui. D'accord. Oui, c'est un peu l'idée. Mais l'écran de fond, c'est l'écran de la Game Boy, en fait. En fait, j'ai voulu faire ça. Ok, bah, c'est réussi. C'est juste que je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Mais il faudrait me dire, en fait. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a bien un bloc. Ce serait débile, sinon. Ah, non, mais j'ai compris. Il y a encore un truc dégueulasse. Ah, bien sûr. Là, il faut rentrer là-dedans, j'imagine. Ok. Putain, qu'est-ce qu'il a encore inventé ? Alors, bon. Il y a forcément un truc qui... Mais là, je suis vraiment coincé, hein. Je... Bah, si j'entre dans le tuyau, là, il n'y a pas rentré. Bah, ça a l'air bien, là, le tuyau. Ouais. Hop. Ah, non, mais attends, je suis idiot, je peux sauter ça, mais bien sûr. Bah, oui, en fait. T'as vu, j'ai une forme de Tetris. Moi, je suis assez fier. Ok. Il n'y a pas forcément un être fier, mais... Oh, putain. Ah, oui, il faut faire attention. Ok, donc là, j'ai perdu du temps juste pour ça. Bon, bah, très bien. Hop. Voilà. Oh, putain, le salaud. C'est plusieurs, en fait, écrans Game Boy qu'il faut parcourir, en fait. C'est un peu l'idée. Bon, j'ai réussi le deuxième écran, c'est déjà pas mal. Ouf. Au début, je faisais des niveaux très durs. Là, je pense que ça va. C'est... Avec l'expérience, j'ai arrêté de faire des niveaux très très durs. Oh, là, c'est gentil. Je crois que je vais tout de suite le perdre. Ok. Ouf. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ouais. Allez. On peut peut-être le prendre, je ne sais pas. Je me suis dit qu'il fallait le prendre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh, ça va. Vu que c'est vers le niveau aérien, plutôt, ça peut être sympa, quoi. Ah. Ah. Merci. Un checkpoint. Alors, les checkpoints qui sont arrivés plus tard dans le jeu, c'était des mises à jour. Parce que les gens trouvaient les niveaux trop durs, donc, il faut rajouter... putain, heureusement, 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 il y a le checkpoint. Il faut bien faire attention. Je pense qu'il y a un petit champignac, ça. Bien joué. Voilà. Alors là, en fait, on ne le remarque pas vraiment, mais là, j'ai voulu dessiner la Game Boy. Alors, normalement, là où on voit les blocs bouger, je crois que c'était le ventilateur, de la Game Boy. Là où... Ah ouais, d'accord. C'était le système de refroidissement, quoi. Le circuit intégré, ou je ne sais pas quoi, là. Ouais. Alors après, il y a Start et Select, là. Sur les deux blocs, on voit bouger au-dessus. Et ensuite, on voit les deux boutons A et B, là, voilà, et la croix à gauche. Et là, c'est l'écran de la Game Boy. Oh putain, là, je suis... Ah ouais, parce que toi, tu nous forces à aller... vers la gauche, en fait. Putain. D'accord. Ok. Je trouvais ma Game Boy plutôt pas mal faite. Alors, quoi ? Donc ça, c'est... Ah, c'est marrant, ça. Je ne l'avais pas prévu, ça. Qu'on pouvait monter sur la Game Boy. Ah bon ? Merde. Pas prévu, ça. Ok. Bah non, j'y arrive pas, en fait, à ton tuyau, là. Non, non, mais on peut pas. On peut pas y arriver. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouf. Putain, il nous a encore fait une tortue partie. Ouf. J'aime bien mettre des tortues partout, Tu as du skill. Tu as des rebonds. Ceci dit, dans la Remaker, le jeu est quand même très permissif sur les rebonds. C'est quand même assez facile. Je vois que tu as fait une petite saloperie, là. Oui, ça, toujours. Donc, toujours les formes géométriques de Tetris, évidemment. Mais oui, c'est une fameuse genèse de... Donc, c'est un peu un node à Tetris et puis à la Game Boy. C'est un peu les deux. Ah, il y a quelqu'un qui dit que c'était ici qu'il fallait mettre le checkpoint. Putain, mais non. C'est moi qui avait dit ça, en fait, l'autre fois. Ah, oui. Putain, poussier. Putain, mais sérieusement ? Ah. Mais oui, mais c'était là qu'il fallait le mettre. Clairement, quoi. On vient de le mettre. Alors, bon. Mais là, c'est... Là, il faut que je me débarrasse. Voilà. Une bonne dose de chance, quand même, à ce passage. Le premier try est meilleur. Oui, le premier try est meilleur. C'est pas good, là. C'est pas good. Faut être better. Faut être better, là. Putain, mais j'y arrive pas. Je suis demi-mauvais. Eh oui. Bon, là, c'est bon, là. Je crois que je suis prêt par le terrain. Ça devrait y aller, là, je pense. Voilà. Ah oui, parce que tu nous forces à aller par là. Putain. Je passais plus de temps là que... Il y a une concentration maximale. Oui, parce qu'à chaque fois, ça se déplace, d'accord. Bon, c'est quoi ? J'ai pillé. Putain. Allez. OK, bon. Oui, c'était ça qu'il fallait faire. Ah, c'est bon. Donc, il faut faire attention à l'autre parce que... OK. Voilà. Là, tu as pris la confiance. C'est toujours mieux d'avoir la confiance. Il y a le truc bleu qui va passer. Voilà. Tu as compris. Le système, c'est important. Putain, 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 putain. Ça y était presque, ça y était presque. Ouais, non, mais je voulais aller trop vite. Donc là, je sais. Je sais ce qu'il faut faire. Alors, tu joues encore un Mario Maker ou c'est fini ? C'est fini. Ah, c'est fini. Le buzz est terminé. Comme tout le monde. Je pense que maintenant, il reste que les gens forts. Avant, je pense qu'il n'y avait que des gens nuls. Sur le jeu, il doit rester des gens bien, je pense. Ouais, il n'y a que les speedrunners, quoi. J'imagine. Ouais. Ouais, j'imagine que maintenant, les niveaux doivent être encore plus durs qu'avant, quoi. Allez, on est bon. C'est là. C'est un peu le problème de Mario Maker. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de niveaux qui sont très très durs. Oh, putain, 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 putain. C'est un passage où il faut être concentré, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, je suis fier de ma Game Boy, moi. Je sais bien que ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ont pu faire certaines personnes dans le jeu, mais... Ok. Oui, oui. Allez. On va essayer de garder le champignon, quand même. Oh, putain. Ah, écrasé, 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 ouais. Dure. Non, mais le premier travail était bien. C'était... Voilà. C'est dommage, parce qu'en fait, ma Game Boy, elle n'apparaît pas dans le... dans la présentation du niveau. Parce que je l'ai mis dans l'autre écran. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a deux mondes, en fait. Tu peux utiliser deux mondes... parallèles, quoi. Tu rentres par un tuyau, dans un des deux mondes, quoi. Et le menu de présentation, en fait, il présente le premier mondes parallèles, et pas le deuxième. Ok. Bon, je ne suis pas sûr de m'être fait comprendre. Si, on comprend bien. Ouais, sauf que là, je n'arrive pas à passer, quoi. C'est ça qui est... Bizarre. Là, j'arrive... Je passe petit, non, dans ce truc-là. Je passe petit, je ne sais pas pourquoi. Ok. C'est bon, on y est. La vie. Il y avait un Américain qui aimait bien mes vidéos, j'étais content. Ouais, j'avais vu ça. Ouais, il a suivi jusqu'au bout. C'est sympa. Il a suivi le délire. Ouf, heureusement. C'était le chouvelier. Là, on va essayer de se concentrer. J'espère qu'il n'y a pas une petite bête, là, si. Attention. Hop là, voilà. C'est fait. Très bien fait, même. Je sais que... Un petit... Oh, putain, 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 putain. Faut que je prenne la botte, là. C'était dur. J'ai quand même mis beaucoup d'options. Putain, que c'était dur, là. Ouf. Franchement, j'espère que c'est terminé, parce que là... Alors là, en fait, il faut juste un peu s'arrêter, parce que ça, c'est le menu de présentation Mario Land 2. Donc, il faut vraiment s'y connaître pour savoir. L'écran, là, enfin, ce qui représente les trois studios et tout ça, c'est le menu de présentation Mario Land 2. Ok. Je pense que peu de gens le savent. Alors, euh... Ouais, d'accord. Je suis censé faire quoi, là ? Non, mais comment ? Non, mais putain. Putain, non, 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 non. Putain, mais oui, mais c'est dégueulasse. Ton niveau, il est dégueulasse. Avec ton checkpoint, il fallait le mettre plus tard. Non, c'est un peu dur, c'est normal. Je sais pas ce qu'il s'est passé, il y a eu un bug, là. Non, parce que le champignon peut mourir écrasé, aussi. Et alors, tu penses quoi de la LX ? Très bien. Ah, bien ? Je sais pas, j'avais l'impression que c'était juste une Wii U améliorée. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Moi, j'aime bien la Wii U, donc... Ouais, c'est vrai, elle a une interface sympa. Bon, maintenant, elle s'est pas beaucoup vendue, quoi. C'est ça qui est... Enfin, je sais pas... Il n'y a pas de jeux en même temps, dessus, donc... Bah, il y a des super jeux, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est juste ça. Ouais. Moi, si c'est pour jouer au N-game clone d'Uncharted, c'est pas... Ouais, c'est pas ma tasse de... Ah, je suis d'accord. Pour ceci, il y a... Sur Wii U, tu joues aux N-game clones de Mario Kart, Mario, Zelda, tout ça, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est des meilleurs jeux, je suis d'accord avec toi. C'est des meilleurs jeux. Allez, viens, viens. Mes petites bottes, là. Putain, mais ça, c'est un passage hyper chaud, hein. Je suis pas un mec qui fait des niveaux faciles. On le sait, on le sait. Je me demande comment t'as réussi à le terminer, parce que là... Sérieusement. Donc, en fait, cette beau bombe, elle représente la bombe pour effacer une sauvegarde. Ah oui, ok, d'accord. C'est un mec qui aime bien sans idée, mais que personne ne peut comprendre, quoi. Oui, alors, s'il te plaît. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Non. Ça y est, je me suis fait avoir, bien entendu. Ah oui, on a encore une de tremplin, mais je suis pas sûr que ça va l'encher. Non. Putain, mais pourquoi ? Je sais pas comment on fait, comment on fait pour poser, hein. J'y arriverai pas. Allez, ton truc n'est pas pensé pour... Tu s'y dis, tu peux toujours aller sur le cuillot, je pense. Ouais, non, c'est impossible. À mon avis, tu peux y arriver peut-être, peut-être, je dis pas... Non, non, c'est impossible. C'est impossible, tu vois. Je peux même rebondir sur les bobons, mais il y arriver, sur le cuillot. Ouais, non, c'est trop dur. Je sais pas comment toi, tu fais, mais... Enfin, tu as dû trouver la technique. Oui, ben sinon, oui, j'aurais pas pu finir. C'est quand même moi qui ai fait le niveau. J'ai sûrement une technique, quand même. Même si avec l'OTAN, je l'ai un peu oublié, mais bon. Je pense qu'il y a plusieurs moyens, quand même, d'y arriver. Ah putain, tu sais, là, putain, quoi ? Mais, ok. Le Goomba, c'est celui qui fait chiant, en fait. Ok. Allez, c'est le bon try ? Non, je crois pas. C'est le bon, c'est le last try, je pense. Bon, ça, c'est bon, je maîtrise quand même plus ou moins. Ça, j'avais pas prévu qu'on pouvait monter sur la Game Boy. Bah, j'arrive pas à faire autrement, donc... Ouais, ouais, non, mais après, t'as trouvé ta technique, hein. La question n'est pas là. Effectivement. Est-ce que toi, t'aimerais avoir une suite à Mario Maker ? Bah, il est déjà... Enfin, non. Non ? Oui, il est complet. C'est vrai. Peut-être un peu plus d'ennemis, je sais pas. Peut-être un peu plus d'ennemis... Des bosses aussi, des bosses plus variées. Allez, viens, viens, ma petite chaussure. Allez. Putain ! Mais comment... Putain, il a une intelligence artificielle incroyable. Effectivement. En disant que la deuxième partie du niveau m'a l'air plus dure que la première. Ah ouais, carrément. C'est pas du tout pareil. C'est pour toi que j'avais abandonné, je t'avais mis un message. C'est que... C'est impossible, ton truc. Putain. À mon avis, peut-être dans le bloc, il y avait quelque chose. Une option, là. Dans le bloc, un côté de... Bref. Si tu veux. Oh, putain, il faut. Désolé, mais je suis obligé d'insulter parce que... Ouais, mais peut-être... Tu me disais que tu jouais à Paper Mario Color Splash. Qu'est-ce que t'en penses ? Très bon jeu. Enfin... Moi, j'ai terminé il y a un mois Super Mario Paper sur Wii. D'accord. Donc ça, c'était pas un RPG. C'était plutôt un jeu de plateforme. Jeu de plateforme avec un peu de RPG, mais plus plateforme, c'est vrai. D'accord. Et donc, celui-là, c'est plus RPG ? Ça ressemble plus à celui de la Gamecube, quoi. D'accord. Donc ça revient aux origines ? Oui. Putain, ça revient aux origines. Oui. D'accord. On peut aussi parler... Faire presque une conclusion de la Wii U, puisque c'est une console qui est morte, on peut le dire. Bah, elle est plus... Après la sortie de Paper Mario Color Splash, je pense que c'était le dernier jeu, quoi, en fait. Production arrêtée, donc... Ouais, voilà. Ah, production arrêtée, carrément ! Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, donc je sais pas, j'ai pas vérifié les sources. Ouais, ouais. D'accord. Qu'est-ce que t'as pensé de la Wii U, finalement ? Une bonne expérience, mais peu de jeux, comme d'hab. Depuis la 64, c'est comme ça. Je suis un peu dégoûté. C'est vrai que l'interface de la Wii U, elle m'a... Je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup. L'online est sympa. Je suis dégoûté. Il n'y a eu qu'un seul... Comme un réseau social, c'est plutôt sympa. Ouais, mais il n'y a eu qu'un seul vrai Mario, pour moi, donc... C'est dommage. Donc le Mario 3D World ? C'est ça. D'accord. Oui, oui. Tu y as joué ou pas ? Non, non, moi j'ai... Bah c'est obligatoire, ça. Franchement, j'ai pas fait grand-chose sur Wii U. J'ai fait Mario Kart 8. Non, mais le seul jeu à jouer, c'est 3D World. C'est un vrai Mario. Bah Mario Kart 8, quand même, il est vraiment très bien, je trouve. En tant que Mario Kart... Intelligence incroyable, intelligence incroyable. Ouais. Putain, en plus, en plus, je vais avoir le truc croyable. Quelle transformation ? Putain, j'ai le truc croyable. Alors là, si je gagne pas... C'est rare, très rare. Ouais. C'est rare. Ouais. Il va exploser, mesdames et mesdames. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes gentils ? Ouais, mais en fait, c'est pas fait pour... C'est fait... Ouais. Comment on y va, en fait ? Je sais pas. C'est pas bizarre. Non, ça marche pas ? Ah, faut peut-être... D'accord. Faut peut-être que les tremplins... Les deux tremplins s'unissent. Bref. Putain, franchement, un truc est aussi dur. Ça vaut pas le coup, hein ? Ça fait que c'était si dur. J'arrête pas à l'attraper, déjà. Ah, là, tu pourras y arriver, là, je pense. Ah, trop de... On te déchoc. Non, là, je... Je vois pas de solution, là. Donc, je veux peut-être parler un peu de mon expérience Wii U, hein. Finalement, j'en ai pas beaucoup. Je l'ai acheté avec Mario Kart 8. Moi, je trouve que c'est un très, très bon Mario Kart. Meilleur que celui de sur Wii et celui de sur GameCube. Non, mais je vais te passer, je ne te quitte. Il faut faire Donkey Kong, c'est obligatoire. Ouais, non, mais bon, moi, je n'ai pas acheté beaucoup de jeux, donc je parle de ce que je connais. Ensuite, j'ai fait... Je voulais absolument refaire un Mario 2D parce que moi, je n'ai pas acheté de Wii, en fait. Donc, j'étais en manque de Mario 2D. J'ai acheté le New Super Mario Bros... Non, New Super Mario Wii U. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je l'ai détesté, ce Mario. Ouais. Ouais, il est... Bon, il est simple, c'est vrai. Ouais, mais franchement, il est quand même sympa. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Je l'ai détesté. Ah. Je déteste la série des New Super Mario. J'ai l'impression que c'est des niveaux générés aléatoirement, donc sans être une âme. Et surtout le Wii U, j'ai détesté. Ouais, parce qu'en fait, c'est un clone de New Super Mario Bros, oui. Oui, et puis le clone de Sur3DS aussi. Enfin, je ne sais pas. Ouais, moi, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas fait un Mario 2D que, bon, finalement, je l'ai adoré. Et après, je me suis fait ma Metroid Prime Trilogy. Ah, ok. Qui est en ligne. Franchement, moi, j'adore la trilogie Metroid Prime. Donc, je trouve que c'est énorme, quoi. Les Metroid Prime. Oui, mais par contre, c'est un jeu Wii, ça. Oui, 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 effectivement, oui. Mais sur Wii, déjà, il y avait quelques problèmes, je crois, sur la trilogie. Parce qu'en fait, elle était trop puissante. Je ne sais pas comment ils ont fait, pour le CD de la Wii, je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais ? Ouais, mais c'est dur, en fait. Je ne m'en rendais pas compte. C'est super dur. Tu as fait un truc de salopards, hein. Il faut le dire. On peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Ça, c'est dommage. Ah, ouais. En fait, il faut s'y connaître en tremplin. C'est le rare. Là, je n'en peux plus, là, j'y arrive pas. Ah, parce qu'il faut aller en haut, là ? Non, non, mais en fait, c'est le tuyau. Mais en fait, il y a un bobond qui a explosé tout le truc. Non, mais c'est impossible. Impossible, mec. Oui, là, j'avoue. Ça ne me pas l'air simple, hein. Je ne crois pas. Ouais, je ne sais pas. Alors, j'essaie de comprendre ce qui ne va pas. Ouais, il y a un problème de level design, là, non ? Je ne sais pas. Non, non, mais non, on peut y arriver. C'est ce que disent tous les level designers. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Le jeu, il marche très bien. Comme les mecs d'infogramme, quoi. Quand ils font leur jeu. Non, non, bah, non. Ça a été prévu, mais comme ça, hein. D'ailleurs, comment on pose tranquille un tremplin, là ? Tu mets bas, plus bas et tu relâches. Ok, ok. Si le mec est bien, il n'y a aucun sens. Non, moi, à mon avis, c'est possible. C'est mort, là. C'est mort. C'est mort de chez mort. Oh, putain, j'ai fait n'importe quoi. Oh, putain, j'ai fait vraiment le truc agaçant, parce que, en fait. Non, mais là, je vais mourir, parce que là, c'est terminé, quoi. Ah, parce qu'en fait, je pouvais passer à droite ? Mais, en fait, c'est les bobons qui explosent toute ma structure. Non, mais je peux passer à droite, en fait. Je n'en ai pas prévu, ça. Mais je peux passer à droite, on est d'accord. Oui, oui, bah, oui. Oui, mais à mon avis, il va être bloqué. Non, mais dis-moi que c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, d'accord. C'est absolument possible, ça, c'est sûr. Ouais, putain, en fait, c'est possible. D'accord, j'ai trouvé un truc. C'est bon. En fait, putain, si j'avais su, je serais allé à droite direct, je vais terminer le jeu. Je n'avais pas remarqué que les tremplins étaient aussi agaçants, en fait. Moi, je suis nul en tremplin depuis le début de Mario, donc. Je ne sais pas pourquoi il y a un bug avec le champignon, là. C'est pris. Il disparaît, quoi. Putain, non, mais si j'avais su, j'aurais terminé le jeu. Donc, voilà, j'ai parlé de mon expérience Wii U. Je n'ai pas fait plus de jeux que ça, en fait. Ok. J'ai acheté des Vestremix en tant que rétro-gamer qui se respecte, que j'ai bien aimé. C'est sympa. Toi aussi, t'as des Vestremix. Bon, ça se joue à ce pas génial, mais ça se joue comme ça. Ouais, 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 c'est... Ça a le mérite d'exister, on va dire. Ça, c'est un très bon test. Ça a le mérite d'exister, ça. Tu dis ça à un mec qui a développé le jeu, il se dit, merde, il n'a pas aimé mon jeu. Ça a le mérite d'exister, c'est chaud. C'est un... Oui, je ne sais pas quoi dire. C'est... C'est du casual... Enfin, c'est du casual dans le sens où... Dans le sens où... C'est pas un vrai jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, après, moi, comme je n'avais pas lu de Wii, j'ai acheté des jeux Wii. Donc, comme j'étais vraiment en vente de Mario 2D, j'ai fait New Super Mario Bros. Wii. Franchement, ouais, bon, voilà. New Super Mario Bros. c'est cool, quoi. Enfin, il faut aimer le... Il faut aimer le délire, même si, franchement, il n'y a plus d'imagination comme dans Super Mario Bros. 3 et Super Mario World. Mais... Ah, l'intelligence artificielle de ouf ! De ouf ! De ouf ! Il va tomber à gauche, moi, je suis sûr, il va tomber à gauche, là. De ouf, lui, de ouf ! Ah ! Je l'ai carrément eu, hein ! Et ouais. J'ai réussi à battre une IA de Wii U. Ce qui me faisait rigoler, c'est Hooper qui était... Qui était dégoûté de se faire avoir par une IA de console 8 bits. Ça m'a toujours fait rigoler, ça. Allez, 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 allez. Allez, bah alors, pourquoi ça saute plus, là ? Ah, ça, je sais pas. Ah, mais c'est... Laisse vers les bonbons, peut-être que ça marche, hein, mais c'est pareil. Allez, 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 allez-y, allez-y, faites votre... Il faut qu'ils unissent les deux tremplins, là, que tu vois. Peut-être que c'est possible, je sais pas. Non, moi, je vais passer à droite, donc c'est ça mon but. Un vrai but caché. Ah ouais, en fait, là, oui. Merde, non. Il y a un infini qui vient de se créer. Ils vont jamais casser les blocs à droite, quoi. Ça, c'est triste. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse ? Ouais, ça, tu peux le faire, c'est pas mal. Parce qu'ils peuvent casser, je sais pas, qu'ils peuvent casser sur les blocs. Ouais, ils cassent tout, en fait, les gros bobos. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais là, il y a une boue qui s'est créée, là. C'est marrant, quand même, ce passage. Même s'il est super dur, j'aime bien l'idée que tout soit détruit, quoi. J'espère que j'ai, que j'ai créé quelque chose. Est-ce que ça permet de... Ah oui, c'est ça que je voulais. D'accord. Oui. Non. Ah bah non. Ah bah oui, il n'y a rien à faire, là. Ça n'a pas été prévu, donc... Putain. C'est dommage, parce qu'en fait, t'es presque à la fin. Et il y a ce passage qui fait chier, quoi. Là, il aurait fallu prévoir un truc, ici. Dommage. Dommage, dommage. Ce tremplin, il est nul, quoi. Ce tremplin, il est nul, quoi. Il ne va pas jusqu'au bout. C'est chiant. Il faut sauter sur le... Voilà, il faut sauter sur le... Ouais, c'est pas bon. Oh putain. Oh oui ! Putain, putain, putain. Dommage, dommage. C'était presque bon. Oh, sérieux. Non, mais il y a un souci, là. Il y a juste une brique qui manque, en fait. Une brique qui manque. Tu vas même pas essayer d'étudier le champignon. Ouais, ça sert à rien. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, c'est marrant de voir, en fait, les techniques des autres sur le... Sur le niveau, quoi. Tu vois, par exemple, le fait que tu montes sur la Game Boy, c'était pas prévu. Et c'est une bonne idée. Putain. Non, alors, qu'est-ce que je pense, Super Mario Maker ? Je crois que je ne l'ai pas dit. Je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais, vas-y. Je pense qu'on l'avait déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Dans une autre vidéo. Ouais, non, l'idée, c'est... Elle est bien, non ? Ouais. Super idée, pour moi. C'est une super idée. C'est dommage qu'elle soit sur Wii U, cette idée. C'est juste ça. Ouais. Allez, on va finir. Surtout qu'après, justement, la... Comment dire ? La franchise New Super Mario Bros. Où les niveaux sont générés aléatoirement. Je me dis, ouais, bon, d'accord. Il pourrait faire un... Un éditeur de niveaux sur Mario. Ça a l'air possible, quoi. Surtout, ça te fait dire que le Mario Wii U et le Luigi Wii U ont été générés aléatoirement. Ah oui, parce que j'ai fait le Luigi Wii U aussi. Putain, il était génial, celui-là. Ouais. Et là, en fait, il avait plus de challenge que le Mario Wii U. Il était vraiment... Vraiment bien. Sur le côté... Ça lui donnait un cachet, le fait qu'il fallait faire les niveaux rapidement. Ouais. OK. Après, ça a l'air d'être un hack de Mario Wii U, quoi. Parce que... En fait, c'est le même jeu... Bah oui, c'est ça. Bon. Allez, tac. Allez, Intelligence IA. Super IA de fou. Allez, putain. Bon, passage maîtrisé. Et toi, en fait, bon, toi, je pense que tu as pratiquement fait tous les jeux Wii U, peut-être. Ouais. En tout cas, tu pourrais nous dire un peu ce que tu as pensé de... Bah, si vous avez une Wii U, il y a deux jeux à avoir. C'est Super Mario 3D World et Donkey Kong. Voilà. D'accord. Il n'y a pas besoin d'en parler. C'est les meilleurs jeux de la console. Ah, mais il y a quand même un souci sur le tremplin. Je crois que c'est officiel. Je crois que c'est officiel. Ouais. Je pense que l'idée, c'est... En fait, ce que j'ai voulu faire... C'est peut-être d'unir les deux tremplins qui sont en bas à droite de ta position, quoi. Donc, c'est pas facile, en fait, ce que j'ai voulu faire. Je sais pas comment t'as réussi, mais... C'est tout ça que j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'à partir de là, tu peux rentrer dans le cuillot. Si tu cours, tu sautes, à mon avis, c'est possible. C'est super dur. Putain. Ouais. Ouais, non. Putain. Rah, putain. C'est super dur. Putain, en plus, là, je l'ai perdu. Là, ça va être compliqué. Bien sûr. Ouais, là, c'est impossible. Je sais pas comment t'as... Tu devais avoir une technique. Je crois que tu casses les briques, là, ouais, je sais pas. L'idée, c'est d'unir les quatre tremplins qui sont à droite. Je pense que ça, ça joue. Pour rentrer dans le cuillot. Ah, merde. Bon, ça fait déjà 37 minutes de vidéo. Le challenge, c'est une heure. Si en une heure, je n'y arrive pas, c'était terminé. Ouais, ça a pas l'air simple, là. Ouais, ça a pas été ultra bien pensé, bien sûr. Non, parce que finalement, j'avais vu les statistiques sur ce niveau, je me disais qu'elles étaient faibles. Je me demandais pourquoi. Parce que j'avais l'impression qu'il était pas trop compliqué. Mais maintenant, je comprends que le passage, là, avec les bobons, qui est horrible, en fait. Allez. Je sais pas qu'il y avait des trucs bleus. Ouais, ils sont plus rapides, en fait. Je pense que c'est un peu l'idée. Là, ce passage, je l'aime bien, là, tu vois. Et l'intelligence incroyable. Et qu'est-ce que t'as pensé de Lego, le Lego, là, de Recover ? Bah, en fait, il m'a ennuyé, donc je l'ai pas... Je l'ai pas... Putain, 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 putain. C'est n'importe quoi. Non, j'ai dû le faire une heure, et puis j'ai arrêté. D'accord. Qu'est-ce que... Pikmin 3, Pikmin 3. Excellent. Ah oui, ça, c'est un... Le troisième jeu à faire, c'est Pikmin 3. Très bon jeu, ça. En plus, il y a un mode en duel qu'on avait fait. Excellent, ça aussi. Oui, oui, le mode en duel est génial. En plus, on l'a pas fini. On l'a pas fini, il faut le faire. Non, il faut le faire. Et Ninja Gaiden, excellent aussi. Ninja Gaiden 3, ouais, effectivement. C'est la meilleure version, je pense, en plus. Ouais. Puisque les Ninja Gaiden 3 sur PS3 et Xbox 360, en fait, ils sont mauvais. Ils étaient trop faciles, en fait. Ils étaient trop faciles, ouais. Donc les joueurs étaient dégoûtés. Et donc là, la version Wii U qui est sortie plus tard, elle a bénéficié d'une nouvelle version. Et en fait, elle est bien meilleure. C'est la meilleure, en fait. C'est assez marrant. Ouais, là, je suis dans la phase creuse. Phase creuse. Ouais, parce que moi, je l'ai pas fait. Je pense me le procurer un jour, mais Star Fox 0. Est-ce que tu l'as fait, toi ? Oui, acheté avec Star Fox Guard que j'ai pas fait du tout. Star Fox 0, ça se termine comme d'hab en 2-3 heures. Non, putain, ouais, c'est pas beaucoup. Non, peut-être que j'exagère, peut-être en 5-6 heures. Oui, c'est un Star Fox. Moi qui aime bien les jeux de vaisseau, ça peut être sympa. Bah, je crois pas, en fait. Mais c'est parce que la jouabilité, elle est bizarre. Ah bon, d'accord. Déjà, tu regardes pas l'écran de la télé. L'écran de la télé, c'est juste une cinématique. Parce que la caméra n'est jamais derrière le vaisseau sur l'écran. Ah ouais, d'accord. Déjà, première chose. Deuxième chose, il faut jouer avec le gamepad. Sauf que sur le gamepad, tu dois le bouger autour de toi. Autour de... En 3D, quoi. Enfin, autour de toi. D'accord. Si tu veux tirer sur les vaisseaux. Donc, pas évident. Je sais pas pourquoi ils ont fait une jouabilité difficile. Mais sinon, pas mal. Attends, attends. D'accord, d'accord. Non, c'est la curiosité qui me dit que, ouais, effectivement. Moi, je vais quand même essayer de le procurer. Il m'intéresse, quoi. Mais bon, j'ai... En fait, moi, j'ai acheté une Wii U pour la rétro-compatibilité, étant donné que j'ai raté tous les jeux Wii. Ah bah ouais. Donc, évidemment... Il y a un super, super ludotech, ouais, sur la Wii, c'est clair. Ouais. J'aimerais bien me faire déjà les deux Mario Galaxy, quoi. Ça, ce serait pas mal. Ah bah ça, c'est obligatoire, ouais. Moi, j'ai fait le 2 sur la Wii U, là. Excellent. Le Yoshi, il n'est pas assez utilisé, c'est dommage. Dans le premier, il est utilisé, le Yoshi ? Je me rappelle comme ça. Je l'avais fait un peu, hein, le premier. Non, dans le premier, il n'y avait pas de Yoshi. Ah, il n'y avait pas de Yoshi. Alors, je ne le connais pas. Ben voilà, c'est excellent, ça. En fait, il faut trouver une tactique, là, sur les beaux-bombes. Moi, j'avoue que j'ai même un peu... Je ne me rappelle plus très bien. C'est une série dure, hein, c'est là, ça va être dure. Voilà, voilà, tu les as unis les 4, là, à mon avis, tu as failli y arriver. Ouf, c'était ça, il fallait unir les 4. Attends, 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 qu'est-ce qu'il nous a encore fait, lui ? Putain, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Alors, là, tu viens de... Ce n'est pas de casser. J'avais fait tout pour qu'en fait, si tu ne fais rien, le boss se tue lui-même. Et là, tu viens de le trouver, c'est énorme. Parce que les gens, là, normalement, ils stressent, ils essayent de le combattre, c'est difficile. Non, non, parce que j'ai bien... Oh, putain. Quoi ? Allez, il faut... Non, mais attends, tu rigoles, il faut perdre sa vie. C'est l'idée, c'est l'idée. Enfin, il faut voir, peut-être que non. Ah, ça, je n'avais pas prévu aussi. Ah, merde. Bonne. Putain, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, tu as un truc qui n'était pas du tout prévu. Je t'en supplie. Putain. Attends. Attends, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Bon, j'explique, parce que normalement, normalement, il faut arriver petit. Tu ne peux pas y arriver à passer ce... Oh, merde. ...ce petit bout. Bon, donc il faut être petit, c'est obligé. Tu ne vas pas y arriver, sinon. Bon. Et donc là, en fait, on va voir. Je te laisse finir. D'accord. Bon, ça, c'était prévisible. Donc ça, c'est en fait, c'est la fusée à la fin de Tetris. Voilà. Voilà. Ouh. C'est donc la fusée à la fin de Tetris. Et puis, ouais. Non, mais très bien. Donc, on va déjà donner une étoile. Déjà, il faut commenter. Ouais. Commenter avec le gamepad. Qui ne sert à rien. Je me demande si j'ai eu des commentaires sur ce niveau. Je pense que oui, parce que le niveau, je pense que c'est celui qui est le plus inventif. C'est ce que j'ai fait. Au niveau design, c'est vraiment, je pense, un vrai bel hommage à Tetris. Et à la Game Boy aussi. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé du niveau ? Très bien, là. Franchement, après l'avoir fini, oui, très bien. Bon, il y a le passage des bobons, quoi. Qui n'est pas simple. Ouais, c'est le seul point noir du niveau. Ça m'a fait rire que tu aies trouvé le... Comment tu es le boss ? C'est de rien faire, en fait. C'est trop marrant. J'ai trouvé ça très rigolo. Alors, je me suis dit que les gens vont un peu souffrir. Et ensuite, trouver la solution. Et finalement, tu l'as trouvé du premier coup. Parce que tu n'as pas stressé. Tu as essayé de comprendre. Non, parce que j'ai compris dans tes niveaux, il ne faut pas bouger d'abord. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Voilà. Voilà, je t'ai envoyé un truc. Étoile. Merci. Je ne sais pas si ça donne une étoile. Si, si, certainement. Non, c'est bon, l'étoile est jaune, là. Donc, c'est vrai. Donc, votre temps dans 38 minutes, 45 secondes. Je crois qu'il est en 2 minutes 22. Ah ouais, d'accord. Il y en a un qui n'a pas rigolé. Ah ouais, 2 minutes 22. Ça doit être l'américain, là, qui a fini, à mon avis, il a le record du monde sur pratiquement tous mes niveaux. Ah ouais, voilà, c'est Thomas, l'américain. 2 minutes 22. Bah ouais, mais après, enfin, c'est la partie Bobombe, quoi, qui... Ouais, ouais, il faut la comprendre assez vite. 13 niveaux gagnés sur 416 fois. Enfin, 13 réussites sur 416. Ouais, 3% de réussite, c'est moche. Super Yoshi Bros, c'est sympa. Moi, je l'avais terminé. J'ai un drapeau. Je trouve ça fou, quand même, qu'il n'y ait que 10% de réussite sur Super Yoshi Bros. C'est... Empire State Building. Ah oui, là, il est sympa, celui-là. Bah, visiblement, je l'avais terminé aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'aime bien, celui-là. Parce que j'ai essayé de faire l'Empire State Building avec des Goombas. Et je trouve que c'est pas mal fait. Bah, alors, du coup, je montre l'ID aux gens, si vous voulez... Ouais. Alors, attends, on va montrer l'ID de celui-là, qui est là. L'ID de Super Yoshi Bros, qui est là. Empire State Building, c'est ça. Ensuite, on a Very Easy, c'était marrant, ça. Ouais, c'est sympa. Je me rappelle, tu avais fait ce niveau, parce que... Juste pour avoir des étoiles. Non, c'est le niveau Easy qui est comme ça. Very Easy, c'est la version améliorée de Easy. Mais bon, Very Easy, en fait, il est plus ou moins... Enfin, il est sympa quand même, je pense. 3% de réussite sur le Very Easy, je rappelle. Alors, Famous Movie Coats, où j'ai mis des... Comment dire ? Comment dire ça en français ? Merde, des citations célèbres de films. This is part of it. Et on le voit pas là, mais qu'est-ce que j'ai mis ? Connor, Sarah Connor. Yes, dingue. C'est drôle ou pas, c'est comme on veut. Bowser Hunt. Ouais, il est dur celui-là. La deuxième partie est pas mal avec le vaisseau, là. J'avais fait un vaisseau où il y avait Bowser qui s'atterrissait dessus. Star Fox 0, t'en parles. C'est bizarre. Il est dur, celui-là il est dur. Alors, il y a plein de niveaux que j'ai pas réussi à terminer. Là, on en voit 3, 4, 5. 5 d'affilée que j'ai pas réussi. Ouais, merde. Un celui-là est horrible. Mais il était horreur celui-là. Celui-là, je l'ai rendu très facile. Je pense que t'as pas fait la version facile. À mon avis, maintenant, il est carrément faisable, celui-là. 1% de réussite, une victoire. Une victoire ? C'est pas génial. Up and down, j'ai abandonné aussi. Ah, il est pas facile. Il y a une japonaise. Oh, il y a un japonais qui a longtemps. Quand tu vois que c'est un japonais ou une japonaise, tu te dis que c'est impossible. 0,74%. C'est impossible ton niveau. 7 minutes, il a mis. Ouais, 7 minutes. Il y a deux checkpoints. Ah si, je me rappelle de ce niveau. On avait fait une vidéo. Impossible. Ouais, ouais, ouais. J'ai mis des checkpoints. En fait, tout ça, c'est des versions faciles maintenant. Ok. Enfin, version facile, version moins difficile. Parce qu'il y a des checkpoints, j'ai réduit la difficulté sur quelques phases. Voilà. Ok. Lui, il est balèze aussi. Avec battleships. Là, il n'y a pas de checkpoint en plus. Ça a vraiment... 3 temps, ouais. Je n'avais pas réussi à le gagner. J'étais arrivé, je crois, au 2 tiers. Easy, bon, bah... Il y a un paquet d'étoiles. Mais regarde le taux de réussite, quand même. 25%, c'est-à-dire que c'est facile. C'est quand même fou. C'est quand même fou, quoi. 25%... Il n'y a rien, ouais. Si on voit le niveau, c'est que... Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Voilà. Ça boit. Ça boit, bon, il est dur. Il ne faut pas aller passer. Gomba Land est plutôt sympa, je trouve. Ouais, très bien, ouais, Gomba Land. Tu enfollis, très bien. Tu l'as dit, bon, t'as fait une vidéo. Et, ouais, il est sympa. Et tout, ouais, bon, en fait, je devrais le supprimer, parce qu'en fait, il est nul. Je suis à l'aise. C'est le premier niveau que j'ai fait. Je l'ai fait un peu bordélique, mais bon. Mais voilà, il y a de 5 niveaux que j'ai pas réussi à faire. Trop dur. Mais peut-être qu'ils sont faciles, maintenant. Ouais, ouais, ils ont eu tes facilités. Ils sont possibles, vraiment. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, finalement. Non, je vais voir combien j'ai d'étoiles, parce que ça... Ça m'intéresse. Je pense qu'il y a des costumes. Tiens, dans les costumes, il y a quoi? Ouais, tu peux avoir plein de trucs, maintenant. Tiens, il y a une sorte de Mario bizarre, ok? En haut à gauche, je pense que c'est en haut à gauche que tu peux voir ton nombre d'étoiles. Là où on voit ton profil. Ouais. Ta tête. Ouais, ta tête, là, ouais. Ok. Ok. Ouais, bon, d'accord. Tu vas dans l'étoile donnée. Ou non, info de jeu. Info de jeu. Je pense. Ah, j'ai 67 étoiles, maintenant. Bon, ça veut dire que je peux créer plus de niveaux. En fait, ça m'intéresserait de voir les stats, là. Une 36. Shoot the lacitu. Pourtant, il n'était pas très compliqué. Donc, ça a 0,26%. Ah, il est dur, celui-là. Ah, c'est un moment où tu as fait des niveaux pour me faire chier à moi. Ouais, franchement, il était dur, celui-là. Plus le record, on ne voit pas le... D'accord. Il est four, mais il est sympa, vraiment, il y a des idées, tu vois. Mais c'est comme les miens, il y a des idées, mais en fait, ils sont trop durs, quoi. 0,49%, d'accord. Ouais, il est dur, ouais. Ouais, je me rappelle de tous ces niveaux-là. Ils m'ont fait souffrir. Ah si, là, il y a du mieux, 2%. 2%, en 1,5 de 29. Face. Prince of Mesh Rumiya. Ouais, il est sympa, celui-là. Je l'ai bien aimé. Maintenant, c'est très étroit, quoi. Deux stars, 23%, 4% de réussite en 47 secondes. Putain, elle a terminé en 47 secondes. 10% de réussite pour le premier niveau, donc 42 secondes. Speedrun, le mec. On arrête la vidéo, je pense que... Oui, c'était un bon défi, défi réussi. Défi réussi en moins d'une heure. Voilà, ça c'est... C'était presque raté, là on était presque à l'heure. Mais ça va, bien joué. Bon allez, à une prochaine. Salut. Salut. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada